Musique Tous armés de ruban rouge pour certains attachés autour du bras, pour d'autres en mode couronne autour de la tête, le mouvement d'humeur des syndicalistes de la RTS se poursuit. Ce lundi, devant les locaux, encore en citine. De loin, l'on peut entendre leur cri de cœur. Moustapha Sissé dénonce. La goutte d'eau qui a fait dévoter la base est qu'ils ont mis les sabots sur le véhicule d'un ancien directeur, qui est toujours directeur d'ailleurs. C'était de la dictature, c'était de l'humiliation. Les agents sont sortis spontanément pour dire non. Et fort de cela, on a énuméré tous les problèmes qu'il a causés à cette maison-là depuis qu'il est revenu après 14 ans d'absence. Vers deux colères, les agents accusent de dictateur le directeur des ressources humaines. Al-Iwoun Tiam, officiellement déclaré persona no grata. Après le setting, on maintient la cadence jusqu'à ce qu'il soit destitué. C'est ce qui nous annule. Ce n'est même pas le vœu de l'inter-syndical, mais c'est le vœu de tous les agents qui se sont levés spontanément. Les syndicalistes comptent maintenir la cadence et refusent toutes sortes de négociations, précise fermement M. Sissé. On n'a pas besoin qu'ils le reçoivent. C'est le vœu de l'inter-syndical. Non, on n'a plus rien à se dire. C'est le vœu de l'inter-syndical. Oui, quand les collègues sont allés le voir, il a même raboué son agent pratiquement, ou bien le chef du personnel qui a voulu faire dans la médiation. Donc, pratiquement, on n'a plus rien à se dire. Abibou Mbaï, un des agents manifestants, sonne l'alerte et annonce un plan d'action illimité. C'est l'acte 2 d'une longue série qui va se poursuivre. Tant qu'Alune Tiam est là, nous allons continuer à nous manifester à l'ARTS, à l'intérieur. Vous avez vu le dispositif sécuritaire qui est là, qui nous empêche de faire notre travail. Mais on ne va pas se décourager. On va continuer de dire non. On va continuer de dire non. S'il faut aller jusqu'à l'ancienne maison, à côté de là où vous savez, nous allons le faire pour qu'Alune Tiam dégage. La radio-télévision sénégalaise fait face actuellement à une crise interne. C'est parti pour une lutte syndicale qui ne trouvera sa fin qu'à la destitution du directeur des ressources humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour une autre vidéo.